Je pense que l'expérience de la joie est extrêmement concrète et on peut cultiver un état d'esprit, une disposition, un climat favorable qui permet à la joie d'émerger. Si on n'est pas attentif, aucune joie peut arriver. La joie vient de la présence, de l'attention à ce qu'on fait, à ce qu'on est au monde. Si vous êtes attentif et présent par vos sens, une joie peut émerger. Quand on veut contrôler nos vies, on est déçu tout le temps parce que la vie n'est pas ce que nous voudrions, elle n'est pas conforme à nos désirs. Le fait d'accepter la vie comme elle est et pas comme nous voudrions qu'elle soit, ça nous met dans la joie. La vie est un processus créatif permanent et que quand on est pris dans ce processus créatif, ça nous amène à la plus grande joie qui soit parce qu'on se dépasse. On a tous observé que lorsqu'on est devant des difficultés, qu'il y a un obstacle, lorsqu'on va plus loin et lorsqu'on dépasse la difficulté et qu'on arrive à faire ce qu'on voulait faire, on a une joie immense. Toute la philosophie de Spinoza est liée, justement, pour essayer de développer une joie de plus en plus active et permanente à travers un processus d'individuation et de connaissance de soi. Donc le fait d'être soi-même, le fait de ne plus vivre dans le regard des autres, le fait de ne plus être simplement là pour faire plaisir à papa, à maman, pour essayer d'avoir du succès, mais qu'on s'est libéré de toutes les fausses idées, de toutes les fausses croyances, c'est parce que nous connaissons toutes les interactions de nos désirs, de nos passions, etc., qui sont inconscientes. C'est l'inventeur de l'inconscient, Spinoza. Si le mot n'existe pas, il est complètement défini avant Freud. C'est-à-dire qu'on est ému par notre inconscient et par tout ce qui nous meut inconsciemment. Et donc, en remettant de l'ordre à l'intérieur de nous et en nous liant à des personnes ou à des objets qui sont bons pour nous et qui nous font grandir grâce à des idées adéquates et non pas grâce à l'imagination ou l'opinion, c'est ça qui nous met dans la joie. Et la joie se dévoile, la joie se révèle. Spinoza l'explique très bien et dit au fond, ce qui est le plus utile aux autres, c'est que chaque individu soit dans la joie. Parce que s'il est dans la joie, il n'est plus dans les passions tristes que sont le besoin de domination, la jalousie, l'envie, le désir de dominer qui crée toutes les violences et toutes les guerres que nous connaissons dans le monde. Donc plus il y aura d'individus joyeux au sens spinoziste du terme, c'est-à-dire qui ont réussi à s'épanouir selon leur nature, moins vous aurez de malheur dans le monde. Merci. 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 Merci.